Les ambassadeurs nouvellement accrédités en République démocratique du Congo ont présenté leurs lettres de créance au président de la République, Félix-Antoine Tisse et Keltilombo. Quatre d'entre eux sont résidents à Kinshasa. Le point avec Patrick Michel-Moukoui. Le Palais de la Nation, c'est ici qu'a été déroulé le tapis rouge pour les six ambassadeurs extraordinaires et plédipotentiaires nouvellement accrédités en RDC. Le premier à franchir le bureau du président de la République, c'est Mayen Majek Malouatian. Le Sud-Soudanais de 63 ans a présenté ses lettres de créance au chef de l'État, Félix-Antoine Tisse et Kédil. Ce diplomate a débuté sa carrière en 1978 comme administrateur fiscal du ministère national de finances et de la planification économique, poste qu'il occupera pendant 22 ans. Depuis 2019, il est directeur du département de la coopération technique internationale. Certifié, il débute ce jour son mandat à Kinshasa. Après le Sud-Soudanais, le Turc Mahmet Muniz-Dirik a lui aussi fait le même exercice pour être officiellement accrédité. Plusieurs fois premier et deuxième secrétaire de représentation diplomatique de la Turquie, le diplomate turc est devenu ambassadeur pour la première fois en 2010 avec affectation au Tadjikistan. Ambassadeur de la coordination du sommet Dewitt, il était membre de la commission des déclassifications des archives au moment de sa nomination comme ambassadeur en République démocratique du Congo. Omar Suleiman, c'est la nouvelle voie diplomatique qui va relier la République fédérale du Nigeria à la RDC. Directeur général de l'autorité portuaire nigérienne entre 2010 et 2012, ce cadre maritime expérimenté en infrastructures portuaires est aussi spécialiste en négociations. La République fédérale des Tchopis a elle aussi accrédité son nouvel ambassadeur en RDC. Wanchit Tades a représenté de manière permanente les Tchopis auprès de l'Union africaine entre 2017 et 2018. Ambassadeur des Tchopis en Suède et dans d'autres pays nordiques entre 2013 et 2017, le ministre conseillé à la mission permanente des Tchopis auprès de Nations Unies pendant trois ans. Ses lettres de créance présentées, désormais en poste avec résidence à Kinshasa. A 28 ans, il était comptable central de la société de consignation des manutentions et des transits Votra. 27 ans plus tard, le voici présentant ses lettres de créance au président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi. Amedi Kamara, nouvel ambassadeur de la République islamique de Mauritanie au RDC, possède une maîtrise spécialisée en management aéroportuaire de l'École nationale de l'aviation civile, de Toulouse, en France. Le natif de Darfour est résident à Abuja, au Nigeria. Le tout dernier de la série, c'est Hannibal José Marquez Monoz. Historien et diplômé en sciences africaines, le nouvel ambassadeur du Venezuela se présente comme idéologue et promoteur de la pensée politique de Simon Bolivar. Ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela au Soudan, le diplomate Hannibal est promoteur de plusieurs initiatives politiques et sociales. Il réside à Brazzaville. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, la directrice de cabinet adjointe en charge de questions juridiques et le conseiller diplomatique du chef de l'État ont composé l'équipe cérémonielle du jour aux côtés du président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi. L'état de siège en Néturie et au Nord Kivu, ainsi que la loi sur la congolité, ont fait l'objet d'une conférence de presse animée ce lundi par le ministre des Communications et Média, Patrick Kamouyaïa. Suivez. Qu'on fasse très attention. D'abord vous-même, je ne sais pas si j'en ai le droit, mais vous-même, vous devez aussi faire attention lorsque vous utilisez les mots congolité, c'est dangereux. Et dans cette polémique fort malheureusement, j'observe que nous tous, dans un sens comme dans un autre, nous jouons avec le feu. Nous jouons avec le feu parce qu'il ne faut pas raviver les divisions. Et je sens et je lis certaines insinuations qui sont très très dangereuses. Parce qu'à cette question, bien évidemment, le gouvernement y répondra. Parce que vous avez dit que c'est une initiative qui est arrivée au niveau du Parlement. Ça veut dire qu'il y aura une réponse institutionnelle. Parce qu'une loi, pour qu'elle s'élabore, elle part d'une initiative d'un député. Elle peut partir de là. Elle a une proposition. Elle va à l'Assemblée. L'Assemblée saisit le gouvernement pour avis. Et puis voilà. Donc, il y a encore une chaîne. Mais la dangerosité de cette question, c'est que vous-même, vous dites congolité. Alors, quand on parle de congolité, je n'utiliserai plus ces mots parce que c'est dangereux. Ça renvoie à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On va un peu faire d'histoire avant que je ne revienne et que je vous donne ma réponse. En Côte d'Ivoire, c'était une stratégie politique planifiée et portée. Ici, dites-moi, vous couvrez les activités au Parlement. Parce que j'entends dire des sous-entendus du genre que les présidents de la République ou que le gouvernement seraient derrière. C'est totalement infondé, faux. Parce que le président de la République lui-même, devant les sénateurs, il a dit, je le répète, que, ou est-ce que, je ne voudrais même pas utiliser l'expression en vogue parce que je le nourrirai. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le pays, pour que le pays soit à ses niveaux ? Et donc, c'est une polémique de bas étage, une véritable distraction. Désormais, l'Office congolais de contrôle sera dirigé par une équipe des nouveaux mandataires, à savoir M. Osangon Singh Albert, président du Conseil d'administration intérimaire, M. Lubiba Mampuyagabi, directeur général intérimaire, et M. Lobo Ntekesha Ntekesha, directeur général adjoint. Cette équipe remplace celle de M. Tissoupa Tchakatoumba, Rissasi Taboua Ntimboa et Wassonga Omba Isabelle, suspendue ce mardi 13 juillet 2021 par le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Mboussa, suspension également à l'établissement public dénommé fin de promotion de l'industrie, FPI. Le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, vient à travers l'arrêté ministériel du 13 juillet suspendre à titre préventif les mandateurs Kabwe Mouelongo, président du Conseil d'administration, M. Kitebi Kibolmoul, directeur général, et M. Kacimbe Omanga, directeur général adjoint. Dans l'actualité également, les transporteurs de Kinshasa ont une semaine de courtoisie routière. La décision a été prise au terme d'une réunion du vice-premier ministre et les autorités politiques administratives de la ville-province de Kinshasa. C'était à la suite d'un mouvement brusque accompagné d'incidents hier londi dans la capitale. José Baytuambo, Ibrahim Chako, reportage. Le moratoire d'une semaine a été accordé aux conducteurs de transport en commun de circuler librement dans la capitale Kinshasa sans être inquiétés par la police de circulation routière. La mesure a été prise à l'issue de la réunion présidée urgentement par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, maître Daniel Asselo-Okito, réunion à laquelle on prépare le gouvernement de la ville-province Kinshasa, le commissaire provincial de la police, les ministres provinciaux de l'Intérieur et du Transport, élargis à l'association et des chauffeurs du Congo. Une commission a été mise en place. Elle constitue un cadre d'échange permanent entre chauffeurs et autorités urbaines. Le gouverneur de province et le commissaire provincial vont bientôt prendre la voie de Kinshasa pour se retrouver dans certains coins de la ville où il y aurait certains coins qualifiés de point chaud pour savoir quelle est la situation présentement et voir comment calmer tout le monde. Le représentant de la SECO a reconnu l'infiltration et la récupération politique supposées dans ce mouvement de grève. Avant cette rencontre, les Kinois et Kinois ont connu la peine de se déplacer à cause de ce mouvement dont l'issue est terreux. La garnison militaire de Kinshasa Matete siégeant en matière repressive au premier dégré de l'affaire du meurtre de Rossi Mukendi Timanga, activiste des droits de l'homme, a rendu jeudi dernier son arrêt avant de dire droit sur la demande de mise en liberté provisoire de la prévenue Karine Lokesso introduite par ses avocats de la défense. La cour a déclaré la dite requête non fondée et la rejetée. On en sait plus avec Marie Kalongo. Le président de la Cour militaire de Kinshasa Matete juge ensemble avec le brigadier en chef Tokis Kumbu Gérard pour la violation de consigne et meurtre doit rester en détention jusqu'au prononcé de l'arrêt définitif. Ainsi, on a décidé cette juridiction militaire à son audience du jeudi 8 juillet 2021. La requête introduite par le conseil des présumés sollicitant de la cour militaire de Kinshasa Matete. La mise en liberté provisoire de leurs clientes a été et simplement rejetée. Vu la constitution de la République démocratique du Congo en ses articles 21 et 149, vu les codes judiciaires militaires en son article 206, vu les codes de procédure pénale en son article 45, disant droit d'irrécevable et non fondée la requête de demande de la main levée de détention préventive ou de demande de mise en liberté provisoire introduite par la défense de la prévenie, le caisseau consorte. Karine la maintient en détention, réserve les frais, ordonne la poursuite de l'instruction. L'arrêt avant d'ir droit étant prononcée, la dite cause a été renvoyée contradictoirement au 19 juillet 2021 pour la poursuite de l'instruction quant au fond. Le temps de séjour est levé. La haute cour militaire qui juge au premier degré et le prévenu commissaire divisionnaire adjoint, Palaga Naoué-Gelvis, a pris en délibéré les mémoires uniques de la défense et la requalification des faits. L'arrêt avant d'ir droit de la haute judiciaire militaire s'est attendu le 22 juillet 2021. C'est parti une fois de plus avec Marie Calong. Accusé et poursuivi pour homicide involontaire commis à Kassangoulou dans le cadre d'un exercice de tir des éléments de la police en formation. Le commissaire divisionnaire adjoint, Palaga Naoué-Gelvis, a été une fois de plus devant la haute cour militaire le jeudi 8 juillet 2021. Une audience consacrée à la réplique du ministère public sur les moyens développés par la défense et la partie civile à l'audience précédente. Moyens contenus dans leur mémoire unique et les contre-repliques des parties. Dans son réquisitoire, l'organe de la loi a demandé à la cour le régé de tous les neuf moyens développés par la défense. Première exception, l'auditeur général de Faglissé n'a pas informé préalablement le commandement de l'unité dont dépend le prévenu Palanga Naoué-Gelvis. Tout de suite, il faut signaler, M. le Président, le président de la composition, que c'est le commissaire général de la PNC, le général Amouli, qui avait alerté l'auditeur général de ce qui venait de se passer au centre de formation de la police à Kassamboulou où un élève policier venait de trouver la mort. Et la réaction des avocats de la défense ne s'est pas fait attendre. A-t-il démontré devant votre guise de juridiction qu'il a reçu effectivement appel ce jour-là ? Et même s'il en est ainsi, M. le Président, ce n'est pas le chef d'unité, le général Amouli, qui devait l'appeler. Mais lui-même, lorsqu'il a eu l'initiative de pouvoir déclencher une action publique d'office, il appartient à l'auditeur général de pouvoir informer au général Amouli. L'auditeur général apparemment est en train de faire le contraire des choses. Et c'est ce qui n'est pas légal. Nous comprenons pourquoi, M. le Premier Président, il n'a évoqué aucune disposition légale là-dessus. La partie civile, elle a réutéré sa demande, celle de la réqualification des faits d'homicide involontaire ou de meurtre. La haute score militaire a pris en délibéré les dix mémoires uniques et a promis de départager et l'est partie par un arrêt avant d'hier droit qu'elle va rendre à l'audience prochaine prévue dans deux semaines, c'est-à-dire le jeudi 22 juillet 2021. La grave d'un médecin, on en parle encore dans ce journal. Notre consoeur Blondine, Nawa Vingana Itali, faire le constat sur le lieu. Regardez. Pas de médecin ce lundi 12 juillet dans le couloir des différents hôpitaux publics et centres de santé de Kinshasa. En pleine pandémie de Covid-19, les blouses blanches se sont résignées à ne pas consulter les malades. Néanmoins, un service minimum est observé pour certains cas. Parmi les griefs, tels que démont le médecin, premièrement, c'est l'amélioration de l'air barème salarial. Désièmement, nous recommandons également l'alignement de nouvelles unités. Le slogan du gouvernement, c'est quoi ? C'est le peuple d'abord. Le président place le peuple d'abord pendant que les conditions de médecins congolais sont détériorées. Nous avons un souhait pour qu'on paye les médecins pour qu'ils prennent soin de nous. Le secrétaire exécutif provincial du syndicat national des médecins, Psinamed en sigle, docteur Patrick Boloko, s'est rendu compte de l'effectivité de cette grève. Dans les hôpitaux et centres de santé de la capitale, tels qu'au centre hospitalier de Vijana, de Kabinda, au centre pédiatrique de Kalembelembé, à l'hôpital général des références de Kinshasa et de Kitambo. Nous avons été avec le gouvernement, le bon gouvernement, qui a formulé quelques propositions. Après des ensembles générales organisées hier et aujourd'hui, la matinée par le médecin, la quasi-totalité de médecins et de Kinshasa a opté pour le maintien du débit de la grève. Les médecins et le gouvernement continuent de concertation pour trouver une ici à cette crise. Autre volet de l'actualité, ouverture à télé de formation, de renforcement des capacités sur le processus de passation de marché public en République démocratique du Congo ce lundi 2 juillet. Les plus amples précisions dans ce reportage signé, Maloumbéla. Le but de cette formation est simple, doter les participants des informations et pratiques relatives à l'exécution des projets dans le secteur du bâtiment et des infrastructures. Initiatrice de cet espace du savoir, l'association des femmes architectes du Congo à FARC, qui voudrait faire reculer l'ignorance dans la conclusion des marchés publics et les partenariats publics privés. La population devrait savoir que les marchés publics et ce qui fait vraiment accroître le développement d'une nation. Et tout architecte bien formé sur ce niveau-là est capable de mieux fournir un bon travail connaissant la loi et tout ce qui régit les marchés publics et les partenariats publics privés dans notre pays. Les dirigeants de l'autorité des régulations des marchés publics s'enregistrent car cela va permettre à coup sûr de mettre l'État à l'abri des saignées. Les travaux se poursuivent jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Des instituts supérieurs, des universités, facultés non viables seront fermés d'ici peu. Et ce après les enquêtes qui démarrent le lundi 19 juillet sur toute l'étendue du pays annonce faite par le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire Mouindou Nzangui lors du lancement des travaux de renforcement des capacités des agents et cadres de ce ministère qui au terme de ces travaux seront déployés sur le terrain pour le contrôle. Yvette Makouti, ma reportage. L'enseignement au rabais, les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire non viables seront bientôt dans les placards de l'histoire. Une décision qui sera prise des fils en aiguille après des enquêtes minutieuses qui seront lancées ce lundi 19 juillet 2021 qui prend en compte l'ensemble du territoire national. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mouindou Nzangui qu'il a annoncé au cours du lancement des travaux de renforcement des capacités des agents et cadres du secrétariat général des services spécialisés et membres du cabinet de son ministère. Un contrôle imminent est annoncé. Nous devons savoir comment fonctionnent nos institutions, comment fonctionnent nos facultés, comment fonctionnent nos départements. Est-ce qu'ils ont des bibliothèques ? Ils étudient à quelles conditions matérielles ? Est-ce qu'ils ont accès aux laboratoires ? Est-ce qu'ils ont les capacités d'organiser des enseignements spécifiques ? Là où nous apprenons qu'il y a des facultés de médecine, des facultés de pharmacie, est-ce que vraiment ces gens-là sont outillés pour que le personnel qui va être formé là-bas soit capable de pouvoir répondre aux défis de développement de notre pays ? C'est important et à l'issue de ce travail qui va être fait, nous allons devoir prendre des décisions. Les décisions, il faut les prendre pour assainir les secteurs. La transparence, l'équité sont là les critères essentiels pour finalement assainir les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. En séjour à Kinshasa, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en poste à Bucarest en Roumanie, l'éroport de Abidolo Malissa a visité l'Institut supérieur des techniques appliquées à Kinshasa. objectif, s'imprégner du fonctionnement de cet établissement universitaire et annoncer le jumelage qu'il compte arracher entre l'Ista et l'université polytechnique de Bucarest. Gros Dépanda pour la synthèse. Pour bien faire la course au développement technologique et placer l'Institut supérieur des techniques appliquées Ista Kinshasa en phase de bonne concurrence scientifique, l'ambassadeur de la RDC en poste à Bucarest en Roumanie tient à arracher le jumelage entre l'Ista Kinshasa et l'université polytechnique de Bucarest. En ce jour à Kinshasa, le représentant des Congolais en Roumanie Léopold Abidolo Malissa a visité l'Ista Kinshasa pour se faire une idée claire sur le fonctionnement de cet alma mater et évaluer leurs besoins matériels. En compagnie du directeur général de l'Ista Kinshasa le professeur Pierre Kasinghe Diamoutoumbe Léopold Abidou Loma Lissam a fait la ronde de toutes les installations notamment le laboratoire des biotechnologies qui a comme orientation des fabriqués des prothèses et orthèses destinées aux personnes amputées des membres les laboratoires des énergies renouvelables les laboratoires mécaniques ainsi que l'atelier mécanique. Après la visite l'ambassadeur Léopold Abidou s'est dissatisfait de tous ses dispositifs techniques placés à l'Ista Kinshasa un des meilleurs en Afrique centrale pour la formation des ingénieurs. Le directeur général de l'Ista Kinshasa le professeur Pierre Kasinghe Diamoutoumbe a exprimé sa gratitude à son note pour cette initiative louable qui permettra le mouvement des étudiants et le corps enseignant entre les deux établissements universitaires. La paix toujours la paix c'est le mot d'ordre de la jeunesse du Sud Kivu toute tendance confondue qui lance un appel suite aux exactions tout en soutenant les institutions de la République les détails avec Joël Makela Dien Balak. Les jeunes du Sud Kivu et plus précisément du haut plateau d'Ouvira Fizi, Mouinga et tant d'autres ne sont pas restés indifférents suite aux violences tuerées incendies des villages perpétrés par les maïmaï dans le plateau de Fizi. Nous condamnons et festigeons avec notre dernière énergie l'assassinat de nos quatre mamans tués récemment à Minemwe à cause de leur appartenance ethnique. Nous encourageons les efforts du gouvernement congolais pour stabiliser cette région mais nous demandons à ces derniers de renforcer sa vigilance d'engager un vrai dialogue entre les différentes communautés sites qui vous tiennent et de rendre efficaces les actions de nos forces de sécurité pour mettre hors état de nuire les forces négatives et les groupes armés étrangers dans chaque coin de la province JSK va se lancer dans le démarche pour déposer son mémorandum auprès des institutions provinciales nationales à la Monisco pour le rétablissement de la paix dans notre chère province du site qui vous cette jeunesse soutient les institutions de la république et sollicite l'implication du gouvernement pour le retour d'une paix définitive dans cette partie du pays examen d'état édition 2020-2021 les finalistes du secondaire ont débuté ce lundi 12 juillet les épreuves hors session avec la dissertation sur l'ensemble du territoire national avec Nicole Seseploka le déroulement de cette épreuve de dissertation dans les provinces de Lomami au Katanga et au Lomami dans la province de Lomami c'est le gouverneur intérimaire qui a donné les coups d'envoi des épreuves hors session de l'examen d'état au centre et Kabinda 2 dans la ville de Kabinda chef-lieu de la province c'était en présence des délégués venus de Kinshasa de l'inspecteur principal provincial ainsi que les membres du comité provincial de sécurité occasion pour l'IPP de remercier le président de la république pour les efforts consentis afin de barrer la route à la propagation du coronavirus dans le milieu scolaire la délégation a par la suite inspecté quelques centres de la ville de Kabinda pour encourager les finalistes même exercice dans la province du Haut Katanga c'est à partir du complexe scolaire Rocher des Anges dans la commune annexe à Lubumbaji qui ont été lancés par la ministre provinciale de l'éducation Prudence Kabangé au nom du gouverneur Jacques Kiyabangé les épreuves hors session de l'examen d'état édition 2020-2021 les autorités provinciales du secteur de l'éducation dont les directeurs provinciales de l'EPST Jean Moulaya et l'IPP Nicolas Nyangé ont encouragé les élèves finalistes du secondaire tout en leur rassurant que des mesures ont été prises pour que ces épreuves se déroulent dans des conditions optimales à travers toute la province éducationnelle sous leurs responsabilités dans la province du Haut-Lomami c'est au centre Kamina 1 du lycée Maïdio que le gouverneur AI a lancé les épreuves hors session de l'examen d'état en présence des autorités éducationnelles et autres personnalités dans le respect des gestes barrières Jean-Pierre Cocumbo inspecteur provincial principal de l'Omami 1 a remercié le gouvernement de la République de sa détermination dans le déploiement des items dans toute son entité où les épreuves se déroulent dans le calme le ministre provincial de l'éducation André Loubambou a remercié le chef de l'état Félix-Antoine Tchisekedi-Tulombo artisan de la paix pour la réussite de cette édition de l'examen d'état un forage de potable et des toilettes publiques installés dans la commune de Kimbanseke nous en parlons à présent l'oeuvre est de l'Asbel association d'aide et d'assistance humanitaire ASSA de madame Émilie Asabielle la cérémonie de remise a été présidée par le bourgomestre de Kimbanseke à la satisfaction totale de la population bénéficiaire au dépendant nous en dit plus trouver de l'eau potable dans la commune de Kimbanseke au quartier Munkoka est un véritable calvaire pour la population de cette partie de Kinshasa la capitale aujourd'hui ces petits garçons en train de boire un verre d'eau obtenu des robinets de la fontaine et les mamas remplissent leur récipient c'est une oeuvre de l'association d'aide et d'assistance humanitaire Azar Asbel c'est un projet initié et réalisé par Émilie Asabielle avec des maigres cotisations de membres de cette structure à côté de ces puits d'eau de forage un autre dispositif des toilettes publiques constituées de 6 pièces pour hommes et femmes avec des douches question de mettre la population dans des très bonnes conditions sanitaires et hygiéniques dans le cadre de Kinwopeto à la cérémonie d'inauguration organisée ce vendredi 9 juillet 2021 le bourgoume de Kinbatsikim représentait assisté du bourgoume de Nangilin et représentait aussi qu'ils étaient présents pour la coupure du riband merci à l'ONG ASAF pour cette initiative un des membres de l'ASAF Asbel explique la quintessence de cette oeuvre philanthropique nous avons pensé à installer cet ouvrage c'est pour soulager la population des Batsikis qui est en train de souffrir avant que nous puissions penser à l'inauguration je vous dis que l'eau est potable en ce qui concerne le nombre de toilettes 3 toilettes pour les femmes et 3 autres pour les hommes pour l'initiateur de ces projets un seul doigt ne peut jamais nettoyer tout un corps d'où l'appel à l'appui du gouvernement en vue de multiplier ces ouvrages à travers tout Kinshasa les plaidoyer à l'endroit des autorités a été lu au début de la manifestation voilà c'était le journal de la rédaction réalisé par Nono Manceku dans une touche rédactionnelle de Nanou Mbappoati et Sylvie Mankoumani je vous retrouve demain à la même heure et bonne suite des programmes sur les antennes de la rédactionnelle de la rédactionnelle